Le moment du supplé s'est venu. Sur la place, se paraissent bourgeois, clairs, nobles et populaces. La soirée est en bêle et le ciel azuré. Leur fatal est proche et tout est préparé. Ainsi que le prescrit la suprême sentence, au milieu du marché se dresse la potence, exécrable, où la veille on pendit un voleur. Mais pour brigir, il faut prolonger la douleur. Une chaîne de fer s'enroule à la poulie, afin que fortement l'exécuteur le lit et qu'il soit suspendu vivant sur le bûcher. Une torche allumée est tout mal d'un archer. À l'entour, des soldats armés de Halbard forment l'aille. À droite, entouré de ses gardes, le lieutenant du roi, d'un air indifférent, cause avec le seigneur bailli de Montferrand. Qu'est-ce donc après tout que de brûler un homme ? À gauche, le prélain inquisiteur de Rome regarde impatients, sous un dèbre d'édor, le bûcher que le feu n'embrase pas encore. Les moines près de lui, mornes sous leur cagoule, récitent un verset funèvre. Au loin, la foule se coudoie et se pend aux arbres pour mieux voir. Le silence profond, le calme du soir, est à peine troublé par quelques sourds murmures, et le soleil couchant fait briller les armures. Bientôt l'or est formé, sur un noir tombereau, apparaît debout, seul, revêtu d'un sarreau, ainsi qu'un parricide et les mains enchaînées. Le franc nu, ses cheveux blanchis par les années, lui font une auréole. Il sourit, calme et fort. D'un regard pacifique, il contemple la mort. Le sombre cortège arrête enfin sa marche. À l'aspect du vieillard, beau comme un patriarche, dans la foule circule un long tressaillement. Lui, descend noble et fier, sans aider gravement, franchit les trois chemins qui le mènent à la tombe. Soudain, l'exécuteur, fin, fou, pas, il tombe. Alors, doux, et tournant vers ce bourreau ses yeux, céleste, que déjà le jour mystérieux de l'immortelle vie emplissait de lumière, « Ne vous êtes-vous point blessé ? » lui dit Brugière. « Ne vous êtes-vous point » – Sous-titrage FR 2021